Nous venons chez nous maintenant pour parler de cette tentative d'incendie à Ville-Mont-Royal. Marie-Lise, il y a deux cocktails Molotov qui ont été lancés devant une propriété privée. C'est deux véhicules qui ont été incendiés la nuit dernière. Audrey, les deux véhicules étaient stationnés sur l'entrée d'un domicile privé situé sur le boulevard Graham, Ville-Mont-Royal. La police qui a reçu un appel vers 23h50 du service de sécurité incendie pour venir en renfort, se saisir en fait de l'enquête et une fois sur place, ils ont retrouvé les objets incendiaires. Pas de blessés, pas d'arrestations non plus. Je vous laisse entendre Véronique Dubuc du SPVM. Des objets incendiaires qui auraient été lancés par des suspects en direction de deux véhicules stationnés dans le stationnement d'une résidence privée. Les suspects auraient ensuite pris la fuite par véhicule. Les objets incendiaires se sont enflammés et ont été éteints par un agent de la sécurité publique de Ville-Mont-Royal qui était non loin des lieux. Donc les dommages sur les véhicules sont somme toute mineurs. Également, il n'y a aucun suspect qui a été appréhendé pour le moment. Est-ce qu'on sait si la police est déjà intervenue à ce domicile-là pour d'autres raisons? Oui, effectivement. Les policiers se sont déjà rendus à cet endroit-là pour intervenir dans le passé pour des événements de même nature. La dernière fois, ça remonte au mois de juin 2023. Alors voilà, Audrey, ce n'est pas la première fois qu'il y a une intervention du service de police de Montréal à cette adresse en lien avec des incendies de nature criminelle, des véhicules qui ont été incendiés. Pas d'arrestations, pas de blessés non plus, les suspects qui avaient pris la fuite avant l'arrivée du SPVM. Merci, Marie-Élise, à tantôt.